L'objectif du projet temporal, de la caméra Compton qu'on développe, c'est de pouvoir sur une image d'un site localiser précisément à la fois le niveau de radioactivité, quels radio-éléments c'est et où c'est précisément dans la pièce qui est soupçonnée. Les détecteurs à imagerie temporelle, c'est une innovation de rupture pour faire des images de rayonnement énergétique et notamment des rayons gamma. Aujourd'hui, il y a deux concepts qui existaient. Le plus récent, il date de 1958, c'est la caméra d'Angers. Et nous, ce qu'on apporte, c'est un troisième concept qui a été breveté en 2012. Le problème de la détection des rayonnements gamma, c'est que pour les détecter, il faut d'abord les arrêter. Et pour les arrêter, comme ils sont très énergétiques, il faut quelque chose d'épais et de dense. Et donc, nous, on emploie des cristaux scintillants à base d'éléments lourds comme le lutetium et qui ont une densité très élevée autour de 8, c'est-à-dire 50 % plus dense que l'acier. Alors, l'intérêt de ma méthode par rapport aux méthodes traditionnelles, c'est qu'on est beaucoup plus précis dans le volume de détection du photon gamma. Ce qu'on développe, c'est un système de détection qui comprend plusieurs éléments. Donc, il y a une conception d'ensemble du système qui est à la fois mécanique et optique. Il y a des cristaux, il y a de l'électronique et il y a aussi des logiciels et des algorithmes qui permettent d'extraire l'information de ce qu'on observe. Y compris des choses qui sont assez théoriques, parce qu'il faut qu'on fasse toute la théorie du fonctionnement d'un imageur temporel, puisqu'on n'existe pas aujourd'hui. Les applications du projet, sous l'aspect caméra temporel qui sont développés dans Temporal, c'est essentiellement dédié à l'industrie nucléaire. C'est faire l'image d'un site où il y a de la radioactivité et savoir où elle est précisément, combien il y en a et qu'est-ce que c'est. Et donc, il y a aussi d'autres applications possibles là-dessus, remplacement de techniques d'imagerie médicale qui existent, mais ça, c'est plus prospectif.